Merci pour votre passion, votre présence, votre patience pendant, avec cette salle, parfois c'est pas facile de voir l'écran, alors je n'ai jamais pensé que je devrais séparer Lydie et sa fille pendant les chants, c'était presque. Non, c'était, parfois c'est pas facile de voir, donc merci pour votre compréhension, parfois il faut se mettre dans des places clés afin de pouvoir voir. Alors, Mammonie n'a pas la solution que moi, d'avoir une coupe plus nette. Voilà, donc merci, on est toujours dans notre série Traces, nous suivons les traces de Jésus dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc. C'est un livre plein d'actions. Voilà, donc aujourd'hui on va voir Marc chapitre 7, 24 au verset 30. Et donc, à la fin, notre dernier chant, ce n'est pas juste un chant d'adoration, mais c'est un chant d'appel. Et surtout avec le thème de notre message, il y aura un appel à agir à la fin de notre message. Pendant ce chant, c'est le moment, si le Saint-Esprit vous avait touché, d'agir, de prier, d'avancer. Et de vraiment prier et laisser vos fardeaux aux pieds de Jésus. Donc, ça c'est à la fin. Alors, étant cinq jours, si je ne me trompe pas, oui, cinq jours depuis le 31 octobre. Et ça me rappelle, il faut que j'appelle mon frère, c'est son anniversaire. Et dans cinq jours, depuis le 31 octobre, je trouve cela intéressant et un peu ironique que nous allons voir certains thèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, j'utiliserai beaucoup de mots comme « maudit ». On verra surtout le mot « malédiction ». Et quelque part, à la base de notre passage, on verra qu'une source énorme de conflit, c'était à cause d'une fille possédée par un démon. C'était une vraie possession. Le 31 octobre est Halloween. Ce phénomène peut entraîner ou stimuler mille et une réactions ou positions différentes, avec dix personnes dans la pièce. Y a-t-il des origines sombres et maléfiques liées à cette date, certes? Mais probablement très peu de gens pensent à cela si ça veut dire qu'un déguisement pourrait mener à une grande quantité de bonbons gratuitement. Amen. Parlons donc de la peur. Quelque part, il est difficile de nier que certains gens aiment bien la notion de recevoir un coup d'adrénaline ou un coup de peur, tant que c'est compris que ce n'est que de la fiction ou une fantaisie ou bien maîtrisé. À Disneyland, par exemple, on aime bien la peur d'une montagne rousse. Amen, Marie-Line? Ça fait partie de s'amuser. Pour certains, on va payer des sommes d'argent importants afin de sauter d'un avion qui vaut parfaitement avec une parachute sur son dos ou de sauter d'une falaise dans l'eau. Pourquoi? Ben, ça veut dire que certains aiment l'excitation et les frissons qui viennent avec l'expérience. Je dois vous avouer. Alors, ça, ce n'est pas moi. Mais, à une époque, c'était moi. Et maintenant, Sylvie comprend mieux l'état de mon dos. Que je me vienne de sauter des falaises dans l'eau. Ah oui, exactement. Donc, mais c'était quand j'étais plus jeune. Voilà. Des frissons, la réaction. Hollywood a bien compris cette idée de présenter des histoires de fiction qui font peur. Il y en a certains qui aiment bien regarder des films d'horreur. Des films avec des monstres, des vampires, des loubarrous. Tout en sachant que ça va faire peur. Aujourd'hui, nous ferons face encore au problème réel des démons et de la possession des gens par des démons. Mais pour que cela soit important dans notre passage, n'oublions pas le problème encore plus grand devant nous. Le problème plus grand qui était devant Jésus à l'époque. C'est-à-dire, Jésus-Christ devait faire face chaque jour de sa vie terrestre au péché et ses dégâts. Dans notre passage la semaine dernière, ironiquement, Jésus devait faire face à la corruption moche qui sort de l'or. Mais on a vu cette corruption. La corruption du pouvoir. La corruption du pognon. Et ces deux sources de corruption étaient des sources extérieures. Et puis Jésus a terminé son discours de parler avec une source de corruption intérieure, celle-là du péché. Et donc Jésus devait faire face de ça chaque jour. On oublie parfois. Ça ne pouvait pas être facile pour Jésus de vivre parmi nous, entouré par la corruption du péché. La semaine prochaine, pendant notre étude à 10 heures, nous verrons que chaque jour de notre existence, nous devons faire face à la vérité dure que nous vivons sur une planète maudite. Une existence souvent dure à cause de la malédiction du péché. Ça implique des problèmes de santé. Et quand je dis problème de santé, des problèmes de santé physique, bien sûr. On est tous esclaves à ces corps mortels, avec ces problèmes de santé physique. Mais on est aussi esclaves aux problèmes parfois émotionnels. On a des hauts et des bas. Parfois des problèmes relationnels. On est maudits de vivre et de devoir vivre dans ce monde maudit, avec cette santé qui est touchée sur tous ces niveaux. Et peut-être j'ai oublié certains niveaux. Aujourd'hui, nous recevrons un rappel dur que ce monde a un côté spirituel qui nécessite la présence et la délivrance de Dieu. Aujourd'hui, nous recevrons un rappel dur que ce monde est tout simplement maudit et nous devons faire face à la souffrance de cette malédiction. Heureusement, nous découvrirons aussi que Dieu ne nous laisse pas seuls ou abandonner dans ce monde maudit, tant qu'on vient à lui correctement. Alors, la malédiction du péché implique quoi? D'abord, qu'on doit faire face à la souffrance. Vous avez compris. Verset 24. On va bien sûr parler de la souffrance dans quelques instants. Surtout la souffrance diverse et profonde d'une femme. Mais bien sûr, il faut souligner quelque chose du verset 24. Quelque chose que nous avons vu récemment. Parfois, pour des raisons diverses, Jésus devait et voulait se retirer des gens. On voit ça ici. Il voulait se glisser dans une maison discrètement, loin de la vue, loin de la foule. Alors, on a vu ça récemment. Après le miracle où il a multiplié le pain et le poisson, il a donné à manger à plus de 5000 personnes. Il a dû se retirer de cette foule. Alors, on a vu plus tard pourquoi. C'était parce qu'ils ont voulu forcer Jésus à devenir le roi sur le coup. Ils étaient tellement impressionnés par ces capacités de multiplier le pain qu'ils ont tout de suite pensé à la gloire du royaume d'Israël. Et donc, il s'est mis à la carte pour, on l'a vu, c'était important de prier, d'être tout seul avec son père. Parfois, on voit ça, on voit Jésus, il a besoin de se cacher un peu parce que ce n'est pas toujours facile de toujours se donner aux gens. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Ici, nous avons l'impression que Jésus voulait éviter trop d'attention. Trop de gens, et bien sûr, dans cette région, ils pouvaient facilement éviter les deux dernières sources de pression gênantes. C'était quoi, les deux dernières sources de pression gênantes? C'était des gens qui voulaient lui forcer de devenir le roi terrestre. Et puis, les pharisiens qui cherchaient à gêner Jésus d'accomplir sa mission. Et donc, il a dit, je vais quitter la territoire juive. Je vais discrètement me glisser à Tyre et à Sidon et éviter toutes ces personnes. Jésus s'est glissé discrètement dans une maison loin de toute cette attention. Il a beau voulu profiter d'un peu de repos, quand une femme lui est venue dans un appel à la compassion. Pourquoi est-elle venue chercher Jésus? La souffrance. Bien sûr, c'était la souffrance. Ah, notre vieille amie, la souffrance. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous verrons la semaine prochaine à 10h au Genèse 3, pourquoi il y a tant de souffrance. Genèse 3, ce chapitre clé, ce passage capital qui explique sur plusieurs niveaux notre sort d'aujourd'hui, surtout vis-à-vis de la souffrance. Genèse 3 explique pourquoi on a une souffrance vis-à-vis de Dieu. On n'a pas de paix, une relation de paix avec Dieu normalement, sans la rédemption. On verra à Genèse 3, et j'ai dit ça dans tous les mariages que je fais. Genèse 3 nous montre aussi qu'il n'y aura pas toujours une relation parfaite dans le mariage. Ce n'est pas possible. Dieu a dû expliquer ça à Adam et Ève. Le péché hante, et il va corrompre des relations intimes entre époux, épouse, père, fils, mère, fille, tout, amis. Et puis donc on a émotionnel, spirituel, j'ai fait la liste tout à l'heure. La souffrance fait partie de notre existence. Alors revenons à cette femme, car elle avait un grand problème. Un problème avec aucune solution. Ce n'est pas comme la femme que nous avons vue il y a quelques semaines avec le problème de sang. Cette femme qui saignait sans cesse, qui dépensait tout son argent chez des médecins. Au moins elle a essayé de voir des médecins. Elle a essayé de trouver des solutions scientifiques ou des solutions médicales. Mais là, cette pauvre femme n'avait aucune solution médicale. Dans notre passage, le problème n'était pas scientifique. Il n'y avait pas une solution à trouver dans la sagesse d'autrui non plus. Nous ne savons pas comment ou pourquoi cette fille était possédée. Mais nous avons vu il y a quelques semaines que cette région-là semblait avoir beaucoup plus de démoniaques que d'autres. C'est fascinant. C'est intéressant. Pourquoi cette région-là avait plus de démoniaques? Ironiquement, des raisons pour cela reviennent à un mot que nous avons vu il y a deux semaines. Le mot distance. Cette région était officiellement juive, sur la carte géopolitique. Mais culturellement parlant, cette région avait une culture étrangère et une population plus païenne que d'autres choses. On a vu il y a quelques semaines, ce n'était pas une culture qui dominait, c'était plusieurs cultures, un mélange. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Il y avait un mélange des religions, un mélange de croyances, un mélange de pratiques spirituelles. Ça voulait dire qu'il y avait plus de dieux étrangers. Il y avait plus de coutumes qui n'étaient pas basées sur une adoration ou une croyance enriavée. Il y avait plus de pratiques spirituelles, entre guillemets, dans les traditions des anciens et même de la magie. Et quand une culture va embrasser la magie et l'adoration des anciens et des esprits, ça ouvre la porte grande, souvent, à la possession des démons. Même si les leaders religieux d'Israël étaient loin de Dieu dans leur cœur, aveuglés par le pouvoir de la religion, au moins par leur tradition basée sur la loi de Moïse, ils étaient quand même plus protégés de certaines menaces. La distance, c'est intéressant parce que leur cœur était loin de Dieu, mais ils étaient protégés par la distance vis-à-vis du temple et des pratiques religieuses que Dieu voulait qu'ils aient. Et donc, ils évitaient de pratiquer certaines choses et de prier aux esprits. Ah, la distance. La distance du cœur de l'homme vis-à-vis de Dieu sera toujours un obstacle. Un autre obstacle dans le passage était grave, c'était la possession d'un démon dans une fille. Le passage parallèle en Matthieu 15 dit même que Madame a exprimé que sa fille était cruellement tourmentée par ce démon. Ces mots me gênent. Les deux, cruellement tourmentés. Pour la fille, c'était difficile. Pour la fille, c'était horrible. De vivre cette vie. Son existence était totalement pourrie. Pourquoi? Elle était tourmentée cruellement. Nous avons déjà vu en Marc, ironiquement, dans cette même région, qu'il y avait un homme possédé par plusieurs démons. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il vivait avec des morts dans les grottes. Il se coupait. Il était blessé. Et les gens avaient peur de lui. Pourquoi? Parce que, aussi, il était tourmenté par des démons. Nous avons vu que ce monsieur vivait un cauchemar. Alors, cette fille était tourmentée par ces démons. Pour des parents ici, vous comprenez, vous savez combien cette femme souffrait aussi. Il y a, c'est difficile à expliquer si vous n'avez pas d'enfant, quand vos enfants sont malades. Quand ils souffrent, vous souffrez aussi. Il y a une partie de vous qui souffrent avec eux. Et si votre enfant va très mal, et vous ne pouvez rien faire, c'est la frustration la plus difficile, puissante, peut-être pas qui existe. Mais c'est fort, c'est incroyable. Et un parent, j'ai entendu parler, et je comprends, j'ai entendu des parents dire, je ferai n'importe quoi pour mon enfant qui souffre. Absolument, absolument n'importe quoi. Est-ce que je veux raconter cette histoire ou pas? Oui, si. Une fois, Kiriana était bébé. Elle devait avoir 8, 9 ans. Elle toussait. Elle est tombée malade, elle toussait sans arrêt. Elle toussait, toussait, toussait. On est allé à la clinique. Local à Ponto-Cambo. Aux urgences. Elle est petite, c'est pas grave. Faites quelque chose. Elle toussait sans arrêt. Et le médecin, il a vu, il a voyé que ça tousse. Il a dit, je ne sais pas, je ne suis pas pédiatre, moi. Je voulais saisir, gifler. Il y avait plusieurs émotions en moi, mais faites quelque chose. Pédiatre ou pas? Vous êtes médecin, je ne le suis pas. Elles tous faisaient quelque chose. C'était vraiment quelque chose de difficile. Vous comprenez? Alors là, cette femme souffrait. Pourquoi? Elle ne pouvait rien faire. Et si sa fille était dans la souffrance, elle était dans la souffrance. Et puis, les gens qui vivent autour des démoniaques, ils ont peur. Pour eux-mêmes, pour eux-mêmes, pour autrui, pour les autres, cette pauvre femme, elle vivait un cauchemar aussi. La mère, sa fille, tous les deux étaient victimes de la souffrance. La souffrance, elle est compliquée. Parfois, nous pouvons voir d'où elle vient. Parfois, quand j'entre dans mon jardin, le chien devient tout excité, agité, commence à danser devant moi. Il arrive parfois que dans sa passion, le chien met ses pieds sous les miens. La souffrance arrive, et qu'est-ce que je dis? Mais ce n'est pas de ma faute, ne mets pas tes pieds sous les miens, dans l'excitation. Parfois, Cain veut jouer sous la table. Quasiment, inévitablement, on entend... Mais que voulez... Que veux-tu que je te dise, fiston? Si tu vas jouer comme ça, la souffrance est compréhensible. Mais parfois, la souffrance nous frappe. Ce n'était pas à cause d'un mauvais choix. C'est parce que nous vivons dans un monde brisé. Un monde souvent dominé par le péché. Ça pourrait être un accident. Et parfois, on paie pour un accident 20 ans plus tard. Des accidents de moto, par exemple. Une maladie comme le cancer, qui est cruelle, qui enlève des gens. Une tragédie quelconque. La souffrance fait partie de la vie humaine. Ce que nous faisons avec la souffrance est important. Pour certains, c'est l'amertume qui s'installe. Pour d'autres, c'est le désespoir. Heureusement, ce que les pages de la Bible nous montrent, c'est que finalement, Dieu nous attend dans notre souffrance. Souvent, on entend des gens disent, « Mais où est ton Dieu dans toute cette misère? » Les misères de ce monde nous rappellent de notre besoin de la compassion de quelqu'un qui peut nous aider. C'est pourquoi, pendant cette saison qui s'approche de Noël, j'aime bien le nom de Dieu, Emmanuel. Parce qu'en Jésus, nous voyons l'importance de Dieu avec nous. D'abord, nous avons vu que la malédiction du péché implique qu'on doit faire face à la souffrance. La malédiction du péché implique qu'on a besoin, deuxième, on a besoin de la délivrance. Bien sûr, 26. Cette femme était une non-juive d'origine syrophénicienne. Elle pria de chasser le démon hors de sa fille. Là, elle a tout compris. Malgré son arrière-plan, malgré sa culture étrangère, malgré son passé, ou croyance religieuse, elle a compris son besoin de la délivrance qui venait de Jésus. Elle a fait appel à la compassion de Jésus-Christ. Ayant mentionné sa culture étrangère, il y a un détail fascinant dans le passage parallèle à Matthieu 15, où elle a appelé à voix haute « Seigneur, fils de David ». Le nom « Seigneur » à l'époque aurait pu être un simple nom de respect et bien suffisant pour le moment. Mais de dire « Fils de David », cela était un nom, mais bien plus qu'un nom, c'était un type de respect n'utilisé que pour le Messie. Quelque part dans son cœur, elle comprenait que Jésus était le Messie des Juifs. C'est lui qui allait délivrer son peuple, les Juifs. Elle a compris l'importance profonde de cette délivrance mieux que la foule de 5000 personnes qui a voulu faire de Jésus le Messie pour des raisons charnelles. Pourquoi je dis ça? Parce que la différence de votre Messie est importante. Eux, les 5000 personnes, voulaient le Messie pour nous délivrer de l'oppression des envahisseurs. Et elle disait « Je cherche une autre délivrance, du Messie des Juifs ». Il est le Messie des Juifs, mais sa foi comprenait qui il était vraiment. Il n'était pas que le Messie des Juifs. Il était bien plus que ça. Elle a compris que Jésus, étant le Messie des Juifs, était capable de délivrer une fillette étrangère d'un démon cruel. Elle a compris que Jésus, étant le Messie des Juifs, avait la capacité d'être le sauveur de l'humanité, peu importe sa race, sa culture et ses croyances. Elle a compris que Jésus, étant le Messie des Juifs, avait le pouvoir et la position d'être le sauveur du monde. Elle a compris l'importance, certes, de la délivrance, mais elle a aussi vu en Jésus l'importance de faire appel à sa compassion. Pourquoi? Quand quelque part, elle a compris l'importance de l'amour au carré. Ah ben oui, pensez-y. Si vous aimez votre prochain, que voulez-vous pour lui ou pour elle? Si vous aimez vraiment quelqu'un, que voulez-vous pour cette personne? Le meilleur. Vous voulez le meilleur pour cette personne. Et le meilleur pour quelqu'un, c'est d'avoir une relation de paix avec Dieu. L'amour authentique veut bénir son prochain. Elle a compris que dans son amour pour sa fille, elle devait faire appel à l'amour de Dieu. C'est incroyable. Elle aimait sa fille plus que la vie elle-même. Ça, c'est cet amour pour son prochain. Mais elle a dit, elle a besoin de l'amour divin. Elle a besoin de l'amour de Dieu. Elle a besoin... Donc, on voit. Ce qu'elle voulait voir, c'était l'amour au carré en pratique pour délivrer sa fille. Ce monde, cette planète, ne peut pas être guérie, ni délivrée, sans l'amour profond de Dieu. Ni l'amour pratique que nous devons pratiquer les uns pour les autres. La malédiction du péché implique qu'on doit faire face à la souffrance. La malédiction du péché implique qu'on a besoin de la délivrance. Troisième, la malédiction du péché implique qu'on a besoin de la confiance. Le verset 27 sera la réponse de Jésus et au premier regard, c'est dur. Attachez vos ceintures. Puis, j'aimerais encore ajouter quelques détails de Matthieu pour voir combien la réponse de Jésus semblait froide. Voyons sa réponse au verset 27. Avec plus de détails et contexte du passage en Matthieu, nous savons que Jésus a précédé cette phrase-là du verset 27 avec une déclaration que lui, Jésus était envoyé au peuple juif. Sa mission était pour eux, pas des étrangers. Quand vous voyez tout le contexte en Matthieu 15, on voit Jésus qui semblait dire, Madame, je ne suis pas là pour toi, ni pour des gens comme toi. Je suis envoyé à mon peuple. Laisse-moi tranquille. C'est pourquoi j'ai choisi cette image. Avec les bras croisés. C'était pour cette attitude de la réponse. On ne sert pas, on ne sert pas des gens comme toi ici. On disait ça à une époque moche. Je ne sais pas si elle se souvient, mais j'ai fait ça une fois à Sylvie dans une pharmacie à Nondie. Elle était devant moi, j'ai dit, on ne sert pas des gens comme toi. Mais Jésus disait ça. On ne sert pas des gens comme toi ici. C'est dur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a dit ça? Une telle phrase semble être raciste et misogyne. Puis ça continue. Cela nous mène au verset 27 qui semble être une phrase égoïste et d'une position de supériorité. Laisse d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Comment expliquer cela? C'est comme si Jésus était en train de dire, tu ne mérites pas ce miracle. Mes bénédictions sont destinées aux juifs, pas aux femmes étrangères. Comme un chien ne mérite pas de manger à table avec les enfants, tu ne mérites pas non plus ce don. C'est là où nous devons absolument revenir à la grâce. La grâce est parfois difficile à facilement définir. Mais elle contient des valeurs de Dieu pour aider et bénir l'homme qui est souvent dans des difficultés. Une des clés sur la grâce, c'est qu'elle est toujours, toujours, et j'ai dit toujours, imméritée. La grâce, c'est la richesse de Dieu pour l'homme, elle est imméritée. On ne peut pas mériter la grâce. Sans l'avoir dit à voix haute, Jésus est en train d'expliquer une vérité choquante ici sur la grâce. Elle est imméritée. Néstor ne mérite pas la grâce de Dieu. Arnaud ne mérite pas la grâce de Dieu. Délina ne mérite pas la grâce de Dieu. Même Antoine ne mérite pas la grâce de Dieu. Je ne peux pas mériter la grâce de Dieu. Heureusement. Heureusement. L'homme ne mérite pas la grâce de Dieu. L'homme ne mérite pas la grâce de Dieu, mais l'homme doit y accéder par la foi. Elle comprenait cela. C'est pourquoi sa réponse est brillante. Elle n'a pas demandé quelque chose qu'elle pouvait mériter ni acheter. Verset 28. Oui, Seigneur, lui répondait-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Là, elle a tout compris. C'est comme elle disait, Seigneur, je ne suis personne. Je ne mérite rien. Mais, dans ta compassion, pourrais-je avoir juste une miette de grâce? Ce n'est même pas pour moi, c'est pour ma fille. Et là, nous voyons ce que Jésus voulait voir. Une confiance en Jésus-Christ qui disait, je ne mérite rien, mais j'ai besoin de toi. C'est radicalement différent de l'attitude que nous avons vue des pharisiens, la semaine dernière. Je ne mérite rien, mais j'ai besoin de toi. Je ne peux rien t'offrir, sauf mon désir de voir ta grâce me transforme en quelque chose de mieux pour ta grâce. Matthieu s'a dit que c'était la foi de la femme qui a saisi Jésus. Ici, nous voyons cela au verset 29. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de la fille. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Dieu soit loué. Mission accomplie. La grâce a gagné. Quelle leçon qu'il a donnée ce jour-là? Quelle leçon qu'elle a donnée ce jour-là? Des leçons fortes et importantes pour nous. Alors, quelle leçon? Il y en a plusieurs. Que si la compassion de Dieu a des limites. Que si la délivrance de Dieu a des limites. Que si la grâce de Dieu a des limites. Ça deviendra de mon manque de foi et la distance que j'aurais mis devant lui et moi. Il y a très peu d'histoires dans la Bible qui montrent mieux l'importance d'agir et d'intercéder pour autrui. C'est quoi l'intercession? C'est de prendre la parole pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment la compassion en action. Mais de prendre ça à Dieu. D'intercéder pour quelqu'un. Nous savons qu'elle était à genoux, au pied de Jésus. Qu'elle embêtait même le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait tout simplement que Jésus-Christ était bien capable de transformer et guérir son enfant. Mais il fallait qu'elle fasse sa responsabilité d'intercéder et de faire appel à la grâce. Elle ne pouvait pas traîner la fille être possédée à Jésus. C'était autre question. Mais sa foi disait, si je tombe au pied de Jésus, il peut transformer ma fille. qu'elle a compris que l'amour au carré était la solution finalement du problème. Vous savez, l'apôtre Paul a compris cette notion. Il est allé aussi loin que de dire qu'il prendrait la malédiction de la justice de Dieu sur lui-même si ça pouvait aider à sauver son peuple, les Juifs. Ce peuple, aveuglé à Jésus dans leur orgueil religieux, en même temps, Paul a compris qu'il ne pouvait rien faire pour sauver qui que ce soit. C'est pourquoi il a essayé sans cesse de tourner les yeux vers le seul, unique espoir du monde, Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Aujourd'hui, ne voulez-vous pas tomber au pied de Jésus pour demander qu'il agisse dans votre vie ou dans la vie de votre prochain? Je vais demander à ce que vous... Fermez les yeux. Je vais juste... J'aimerais parler à la pièce sans que personne ne regarde d'autre. Fermez les yeux. On a beaucoup parlé de l'intercession. On a vu cette femme qui est venue à Jésus dont on a besoin d'intercéder pour quelqu'un. Pendant le chambre d'appel, si le Saint-Esprit a mis quelqu'un sur votre cœur, je vous invite à avancer et prier. N'aie pas peur. Avancez et prier pour cette personne. Que Dieu agisse pour la délivrance la plus importante, surtout pour le salut, mais d'autres délivrances. Mais je vous invite dans quelques instants à intercéder dans la prière pour des gens. Merci, Père Céleste, pour ce passage merveilleux qui nous rappelle que ta grâce est puissante. Elle est diméritée, mais nous avons notre responsabilité. Nous avons notre part de tomber à tes pieds et de demander ton aide, de demander ton action, de demander ta grâce, qu'elle tombe sur nous. Que ta volonté soit faite dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Lève-vous, on va chanter. Si vous voulez avancer, priez.